assalamu alaikum dans ce vidéo je continue à la correction de l'examen atomistique 2021 filière smp sms smc se dans l'exercice 1 on a voilà l'annoncé de ce exercice en un hydrogène hui maintenant on va passer pour expliquer un peu comment résoudre ok résolée ces questions première question c'est quoi un hydrogène hui hydrogène hui c'est un élément chimique qui ayant z protones et un électron deuxièmement la question 2 c'est déterminer z donc il s'agit de cas d'hétrogène hui c'est une question c'est équivalent de calques et les aides puisqu'on a l'hydrogène hui ou l'électronique de ce hydrogène hui se trouve au niveau n est égal à 4 et à ce niveau on a e est égal au h donc il suffit de remplacer e par o h fois z au carré sur n au carré donc on a n est égal à 4 donc d'après le calcul z est égal à 4 de quel hydrogène hui s'agit-il si on connaît si on connaît l'élément chimique on dit x sinon on dit x 4 3 plus car 4 moins 3 c'est un électron donc il s'agit de bérian be 4 3 plus troisièmement c'est à partir de ce niveau quelle énergie faut-il pour ioniser donc on donne une énergie ce électron va passer au va passer de 1 est égal à 4 vers l'infini donc l'énergie d'ionisation c'est e infini moins e 4 on a e infini est égal à 0 car n est égal à 1 envers plus l'infini donc e ionisation est égale moins e 4 c'est c'est moins ou h c'est égal à 13,6 concernant la question 4 combien les radiations pouvaient-elles être émis lors de retour donc on fait un schéma donc on a électron au niveau 4 je retourne vers l'état à 1 et on fait toutes les possibilités, donc on a la possibilité de retour de l'état 1 de l'état 4 vers l'état 2, vers l'état 3, vers l'état 1, et à partir de l'état 3 vers l'état 2, vers l'état 1, et à partir de l'état 2 vers l'état 1, donc on a 6 radiations possibles. Après la question 5, c'est préciser à quelle série de rails appartient à chaque d'elle. Donc on a 6 radiations, donc il faut classifier chaque série ou chaque radiation dans propre série. Donc on a 4 pour hydrogène, hydrogène noïd, on a 4 série, série de Leymann, série de Balmar, de Paschen, ou série de Bracket. Donc il faut classifier ces radiations, ces longueurs de radiation dans chaque série. Après calculer Gamma Max de chaque série. Après déterminer, après classifier les nombres d'ondes dans chaque série, il faut calculer la longueur d'ondes maximale de chaque série. Et finalement on calcule le rayon, le rayon de hydrogène noïd à l'état fondamental, c'est-à-dire à l'état n est égal à 1. Puisqu'on est Z, IN et A0, donc un peu calculé R. Maintenant on passe pour voir la correction complète de ce exercice. Un hydrogène noïd est un élément chimique qui a yann Z proton et un électron. Donc l'idée hier est-elle. Et douzièmement, déterminer Z, c'est-à-dire déterminer hydrogène noïd. Il s'agit de quel hydrogène noïd ? On a E est égal au A, Z au carré, c'est 1 au carré. On a N est égal à 4, car le seul électron se trouve au niveau 4. Et on a E est égal au H dans ce niveau 4. Donc OH fois Z au carré, c'est 4 au carré, est égal au H. On trouve que Z est égal à 4. Il s'agit de hydrogène noïd, bérium, 4, 3, plus. Si on connaît, si on ne connaît pas, si on ne connaît pas l'élément, on dit X, 4, 3, plus. Maintenant, on calque l'énergie d'ionisation à partir du niveau 4. La définition d'énergie d'ionisation, c'est l'énergie nécessaire pour envoyer un électron de niveau 1, Z au 4, vers plus l'infini. Donc on a l'énergie d'ionisation, c'est O plus l'infini moins O4. C'est-à-dire 0 moins OH, car l'énergie d'énergie A plus l'infini, c'est-à-dire 0, car N tend vers plus l'infini. Donc l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire 13,6 électrovoltes. Voilà les schémas. Dans la question 4, les nombres de radiations possibles lors du retour d'électrons de l'état 1 est égal à 4 vers l'état 1 est égal à 1, c'est-à-dire l'état fondamental. Donc on fait le schéma. On a 6 radiations ou 6 possibilités. Voilà, comme vous voyez, on a la possibilité 1. C'est le retour d'électrons de l'état 1 est égal à 4 vers l'état 1 est égal à 3. Possibilité 2 Le retour d'électrons de l'état 1 est égal à 4 vers l'état 1 est égal à 2. Et possibilité 3 Si le retour d'électrons de l'état 1 est égal à 4 vers l'état 1 est égal à 1. Possibilité 4 Si le retour d'électrons de l'état 1 est égal à 3 vers l'état 1 est égal à 2. maintenant on passe à la question donc on a six radiations maintenant on passe à la question 5 c'est classifier c'est à dire des radiations gamma 1 vers gamma 6 et classifier chaque gamma dans leur série donc on a quatre séries de layman série de blammer série de passion et série de brackets concernant série de layman donc le retour d'électron vers l'état à tous les gamins où on a le retour d'électron vers l'état 1 c gamma quantiaux se trouve dans la série de layman donc on a gamma 3 et gamma 5 et gamma 6 se trouve dans la série de layman série de blammer tous les gamins ou le retour d'électron vers l'état 1 2 c'est l'état c'est la série de blammer donc on a gamma 2 et gamma 4 et finalement le retour d'électron vers l'état 1 de parce que c'est l'état c'est la série deМ3 c'est l'état de 3 et si le retour de laymankraut gama 5 Bravo 6 car l'électron se trouve dans la mai l'état un ét sparked 41 on a série de blammer en gamma 2 et gamma 4 car le retour d'électron vers l'état 1 de tsa 2 et série de plaques et dans la seule gamma 6 gamma 1 car le retour d'électron de l'état 1 de saoui 4 vers l'état 1 de saoui maintenant on va passer pour calculer un Hmax comment calculer Hmax d'abord en A la valeur absolue delta E est égale Hsi c'est gamma donc gamma est égale Hsi c'est delta E valeur absolue delta E Hmax est égale Hsi pour que H devienne Hmax il faut que delta E est égale delta E donc pour la série de Leymann on a delta E entre le niveau 1 de saoui 2 et 1 et 1 donc la distance entre 1, le minimum distance c'est la distance entre 2 1 de saoui 2 et 1 de saoui 2 donc c'est un delta E on a delta E est égale O1 moins O2 car l'électron se retourne de l'état 2 vers l'état 1 donc on a delta E est égale O1 moins O2 mais on a O1 moins O2 inférieur 0 donc la valeur absolue delta E est égale O2 moins O1 car O2 moins O1 supérieur 0 donc delta E est égale on remplace O1 O2 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 c'est égale 4 car l'électron est égale 6 et 2 égale 4 et on a moins O1 et il y a moins O2 fois Z O2 sur 1 O2 et O2 on trouve que delta E est égale et l'électron est égale et l'électron il faut transformer cette valeur numérique en joule donc on multiplie fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 donc finalement Hmax est égale H6 est égale est égale H6 est égale delta E après l'application numérique on trouve que numérique on trouve que gamma max est égale gamma 6 est égale est égale 1,6 nanomètre maintenant on passe pour la série de Balmer on a Hmax est égale H4 donc le niveau N3 delta O se trouve entre niveau 3 et delta E N2 on a delta E même chose E2 moins 3 inférieur 0 donc la valeur absolue delta E est égale 3 moins 2 après l'application on trouve que delta O la valeur absolue delta O moins 20 est égale H est égale 30 20 et qui t'oblut E H après l'application on trouve Hmax ou H4 qui t'esèvue 41 11 nanomètre maintenant je passe à la dernière série c'est la série de Bachel on a seulement H entre 4 et 3 et on a delta O 3 moins 4 inférieur 0 donc alors la valeur absolue delta O 4 moins 3 la valeur absolue delta E on trouve au moins 7 sur 9 O H après l'application numérique on trouve Hmax 6 et H A 117 48 nanomètre voilà on calcule maintenant dans la question 7 le rayon de cet hydrogène à l'éta fondamental qui est donnée par la relation R A0 N au carré sur Z ou Z est égale 4 donc R est égale A0 sur Z et avec A0 0 facile à 50 en 20 donc dans l'application numérique on trouve R 0 facile à 13 25 en 20 maintenant c'est la fa pour l'exercice 2 ou l'exercice 1 de modèle de beurre et dans autre vidéo je fais la correction de le dernier exercice 2 dans le modèle quantique